Salut c'est Quadneuf, j'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Depuis l'apparition de la pandémie de nouveau coronavirus, le provisseur marseillais Didier Raoul s'est imposé comme une des principales figures médiatiques et scientifiques. Et aujourd'hui, la star mondiale des maladies infectieuses revient une nouvelle fois sur la gestion de l'épidémie en proposant une idée insolite pour en sortir de cette crise. Depuis mars 2020, le provisseur de l'IHE de Marseille fait office d'ovnis dans les journaux et les magazines. En fait, la traite vente les mérites d'un traitement à base de l'hydroxychloroquine. Le problème, c'est qu'il rencontre une levée des boucliers de la part des autorités sanitaires qui lui ont interdit de prescrire cette molécule. Et il y a quelques semaines, le provisseur Didier Raoul, qui dirige l'infectiopole de Marseille, félicite le chef de l'État Emmanuel Macron ne pas avoir cédé aux dernières sirènes d'un troisième confinement. Pour le provisseur marseillais, le cercle familial reste le premier cluster de contamination au Covid-19. À Marseille, le grand provisseur marseillais a l'air de la présence dans la citifousienne d'un nouveau variant de la Covid-19 classique, baptisé Marseille 4. Cette souche a été découverte par l'équipe de chercheurs de l'infectiopole de la ville. Ce variant devrait être considéré comme une variante majeure de nouveau coronavirus, selon Didier Raoul. Par ailleurs, le virologue marseillais mise sur la recherche et les technologies les plus avancées pour se sortir de la crise sanitaire. Selon lui, les montres intelligentes peuvent en devenir un outil véritable de lutte contre ce nouveau virus, afin de surveiller rapidement en temps réel son rythme respiratoire, et sa tension artérielle ainsi que l'accélération de la fréquence cardiaque. Pour conclure, le professeur Didier Raoul appelle à ce que le pouvoir central laisse les Français vivre comme ils l'entendent, sans qu'on les intimide. Laisse les soignés et les soigneurs soigner plutôt que de les forcer. À rester chez eux, alors que les nouvelles technologies dans le secteur de la santé permettent d'envisager sérieusement des soins médicaux à grande échelle. Pour rappel, les vaccins Covid, Pfizer et Moderna sont tous deux efficaces contre les nouveaux variants de coronavirus. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'accueillir la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501